La journée mondiale de l'habitat est célébrée tous les premiers lundis du mois d'octobre de chaque année. Cette journée est le lieu de réflexion sur les politiques d'urbanisation judicieuse pour un meilleur logement des populations. En Côte d'Ivoire, l'État fait d'énormes efforts pour permettre à tout le monde de mieux se loger. Cependant, louer une maison demeure encore un défi détail, comme l'expliquent les populations au micro de cette info. On augmente le prix. Quand tu les demandes, on dit non, l'État a augmenté les impôts. Mais les impôts sont augmentés à combien? En 92, en 94, lorsque moi j'étais emprunté, au quartier où moi je suis dedans, la maison était là-bas à 12 500. Mais au moins, si les agents de mairie et les agents d'impôt passaient à chaque moment pour venir demander les locataires, la maison coûte combien tu dis le prix? Aujourd'hui, nous les pauvres, on ne sait pas comment on fait. Nous les débrouillons, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller. Voilà, nous on se débrouille dans le métier ici. Le métier, ça ne donne pas comme de toute façon que c'était avant. Mais si on dit d'aller payer une maison chère, pendant que ce qui n'est pas au travail, on dit d'aller mettre ça dans la maison. Et la famille, la famille se nourrit comment? Vraiment, c'est un peu difficile. Nous les particuliers là, nous on se débrouille, mais une maison de chambre salon qui a 65 000, tu fais comment? Il faut que l'État n'a pas essayé de voir ça. L'État n'a pas pensé à les pauvres. Tu ne peux pas augmenter une maison sans que toi-même, tu prends soin de la main, tu n'arranges pas la maison. Les carreaux sont vides, même la toiture, tout ça là, le plafond est cassé. Mais toi-même, tu augmentes la maison. Bon, nous on fait comment? On ne peut pas déménager comme ça. Tu déménages là, tu vas dans une autre maison qui est encore plus chère que cette maison. On dit que la loi protège le locataire, mais il faut que l'État n'a pas essayé d'éliminer sur ça. La loi protège le locataire, mais nous on ne sent pas ça. Quand il y a un problème avec un propriétaire, dès qu'il monte à la justice nette, il vient avec une grotte, on ne sait pas comment ça se passe. Automatiquement, on te met au dehors. Dans la société que tu es là, tu as géré combien? Ton salaire n'augmente. Ton salaire n'augmente pas, mais c'est la maison qui augmente. Tu vis comment? Avec les enfants, à l'école, tout ça. En quoi tu vois où on est là? Nous, jeunes, nous, on est ici. Il ne suffit pas seulement de dormir. On vient, on travaille, on se fait quoi? On se fait nos projets. Ou bien, on se fait les projets et puis avoir certaines choses. Nous, tous, on est ici. Je sais que parmi nous, il y a des gens, nous avons des enfants, nous avons des femmes. Chacun sa femme ici. Tu comprends? Donc, on ne peut pas rester là. Et puis, le propriétaire des maisons va augmenter sa maison sans que nous-mêmes, là, on ne dise rien. Tu viens là, tu es coincé. Il faut dire que c'est la caution avance qui est beaucoup difficile. Voilà, la caution, ils vont vous dire combien de mois de caution, combien de mois d'avance. Ou puis, les démarchés ou alors, comment on appelle ça, les agences. Voilà. Donc là, franchement, ça, c'est un peu compliqué. Les regards sont remplis, la cour est remplie, le coin sang, les gars font du n'importe quoi. Mais, ils sont vraiment un peu la qualité des maisons. Aujourd'hui, on demande attestation de travail pour avoir une maison. On demande attestation de travail, registre de commerce, bulletin de salaire pour avoir une maison. Ce qui n'est pas normal. Si mon chat, sur moi qui viens, je mets 5 000 sur la maison, tu n'as pas de caution pour déménager. Mais si tu as une caution que tu déménages, la maison où tu vas là, ça coûte combien ? Si tu es dans une maison de 340 000, où tu vas là, ça coûte combien ? Tu peux avoir la maison de 50 000 à 55 000. Tu es obligé de rester dans cette maison, comme ça, même si elle a augmenté. Vraiment, habillé ici, vraiment, les lieux d'habitation, vraiment, c'est difficile. Un, la caution, ça nous fatigue. De deux, l'environnement, quand tu es là, tu n'as pas la paix. Tu loues une maison, le propriétaire ne veut pas comprendre. Quand il vient, lui, c'est son agent qui l'intéresse. De la manière dont vous vivez, ce n'est pas son problème. Vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir ça pour nous. De nos jours-là, c'est le travail que nous on regarde. Si elles sont augmentées là, chacun de nous, c'est là. Tu n'as pas d'hommes d'entrée couché jusqu'à ta mort ? Ou bien, tu ne peux pas d'hommes d'entrée couché, d'un studio jusqu'à ta mort ? Si ton travail, où tu es là, on te dit, « Ah, sur moi-là, moi, j'augmente vos salaires. » J'ai même moins de 100 000 sur vos salaires, ou bien 20 000, même 20 000 sur vos salaires. Parmi nous, il y a d'autres qui vont prendre mes chambres-salons, même deux chambres-salons. Puisque tu es dans la ville, là, tu es là, tu as ta femme, tu dois faire tes enfants. Les enfants doivent partir à l'école. Tu vis comment ? Tu perds l'école, tes enfants, comment ? Toi, maman, tu manges comment ? Tu comprends ? Donc, c'est un peu ça.